... Alors nous sommes sur le carrefour de l'eau aujourd'hui parce que pour la première fois je crois dans cette manifestation les organisateurs ont souhaité avoir un atelier sur l'eau et l'énergie et donc on a présenté, on a animé un atelier consacré au mariage très ancien et très historique mais qui a plein d'avenir de l'eau et de la production électrique France Hydroélectricité est un syndicat professionnel qui rassemble donc les acteurs de la petite hydroélectricité La petite hydroélectricité ce sont des installations qui ont une puissance d'environ 10 mégawatts et qui sont donc très réparties sur le territoire Nos adhérents sont à la fois les producteurs de petite hydroélectricité et puis une grande partie des prestataires de services donc toute la filière avale depuis les personnes qui s'occupent de génie civil les bureaux d'études, les turbiniers bien sûr tout ce qui est génie électrique, automatisation etc donc toutes les parties prenantes à la construction et à l'exploitation d'une petite centrale hydroélectrique On a été très heureux d'être invités dans ce carrefour de l'eau c'est une grosse manifestation avec beaucoup de retentissement qui concerne aussi tout un public enfin oui, des acteurs publics qui sont peut-être moins partie prenante aujourd'hui de la création d'ouvrages hydroélectriques et qu'on était très heureux aujourd'hui de pouvoir sensibiliser à l'intérêt quand par exemple une commune ou un conseil général est propriétaire d'un seuil ce qui arrive dans un certain nombre de cas on leur a proposé peut-être une nouvelle vision de ce seuil c'est-à-dire qu'au lieu de penser que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu coûteux qui pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui vis-à-vis de la réglementation sur la continuité écologique ce seuil peut être une véritable opportunité de valoriser la ressource que ça représente pour la commune par exemple on peut équiper ces seuils en hydroélectricité et donc avoir un seuil qui est vivant qui produit de l'électricité renouvelable qui est donc une vraie valorisation des ressources de la commune et bien sûr qui génère des revenus et qui permet également de sécuriser les seuils de faire les aménagements nécessaires de faire les passes à poisson si c'est nécessaire donc dans quelque chose qui est une démarche assez gagnant-gagnant donc je pense que c'était le but de notre démarche aujourd'hui dans ce carrefour de l'eau c'était d'attirer l'attention vraiment des acteurs publics sur les potentialités qui existent dans ce domaine-là et d'avoir un regard un petit peu neuf sur un certain nombre d'ouvrages en rivière qui n'ont pas d'usage aujourd'hui mais qui peuvent en retrouver un facilement et s'é Reed juillet Sous-titrage ST' 501